bonjour ravi de vous retrouver avec les vidéos de livres crus pour vous souhaiter une nouvelle année et puis avec en guise de clin d'oeil je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le camion d'un vagabond frugivore donc voilà je pars en balade j'ai chargé mon camion le banana bus et je voulais montrer un petit peu ce sera l'occasion de passer en revue un petit peu les fruits du pays qu'on trouve actuellement donc voilà l'intérieur du banana bus le duvet le sac là c'est le minimum vital pour survivre actuellement quand il fait froid avec le lit qui est au dessus le toit se relève c'est un camion westphalia ensuite et bien qu'est ce qu'on va avoir dans ce bus et bien au fond j'ai la batterie parce que j'ai un panneau solaire sur le toit avec les convertisseurs qui me permettent d'avoir le 220 volts et le 220 volts pour le fameux juicer vous voyez le juicer une jarre pour les pour les jus un bro le petit filtre pour faire les pour faire les jus enfin tout le nécessaire pour faire des jus là derrière j'ai du matériel du matériel de camping des cagettes une scie pour faire du feu pour faire des choses comme ça en cas de besoin des outils aussi ensuite on va avoir et bien un cajou de pomme avec des graines de chia toujours bon à amener en guise de fruits aussi donc les pommes fruits du pays mais je les passe surtout en jus personnellement je les mange pas vraiment je les digère pas ensuite alors là un cajou de kaki alors ça c'est vraiment le fruit du pays actuellement et regardez moi ce kaki là extrêmement confit la confit par le froid une absolue merveille délicieuse je suis m'en régalé je pense tout à l'heure avec des kaki pomme aussi qui sont excellents d'ailleurs qui m'ont été amené par quelqu'un qui regarde ces vidéos et que je salue et je remercie au passage merci lara ensuite pour faire les jus ben j'ai un anana puis j'ai un bon cajou de carottes toujours la base de mes jus moi les jus de carottes ça reste carottes pomme persil fenouil tout ça ce sont des grands classiques pour faire les jus d'ailleurs regardez on parlait de pour faire les jus mais voilà le fenouil le persil tout est prêt ensuite en fruits qu'est ce que je vais avoir et bien un bon stock de bananes archimures vous connaissez mon appétence pour les bananes archimures j'en avais déjà parlé avec deux petits avocats qui baladent par là là dedans qu'est ce que je vais avoir ah ben encore quelques kiwis qui traînent des bananes quelques clémentines dessous je dois l'avoir ailleurs des clémentines ah là ouais aussi le fruit de saison là je suis passé chez le grossiste bio regardez ça des litchi des litchi absolument merveilleux mais alors ça faut vraiment les acheter chez le grossiste parce que là j'arrive à les avoir un prix correct sinon en biocop ça vaut ça vaut assez cher ça vaut plus de 10 euros le kilo et ce que vous trouverez en grande surface alors ils sont ils sont traités avec blanhydride sulfureux des choses comme ça et je vous les déconseille fortement en plus ils sont absolument dégueulasses au goût donc voilà de quoi faire des jus des pommes des carottes du persil du fenouil une base pour faire des jus là qu'est ce que j'ai aussi ça c'est ma caisse où j'ai des verdures j'ai des épinards là en quantité là j'ai de la mâche que j'aime bien manger comme ça ou en jus dessous hop deux avocats qui se carapattent deux avocats fouertés j'ai des salades pas mal de salades dessous en stock donc voilà ça c'est le stock de nourriture pour aller se balader le jouisseur toujours prêt je peux me poser où je veux ensuite qu'est ce qu'on va avoir sur l'avant alors eh ben ah ben oui ma mon bureau portatif la valette avec l'ordinateur tout le matériel beaucoup d'ebooks à l'intérieur des films dvd que je dois encore regarder de documents que je dois encore traiter hop je me mets comme ça pour qu'on y voit mieux ensuite eh ben la caméra la super caméra là je vous le fais avec une caméra à main mais la super caméra qui me permet de faire ces vidéos de vivres crus qui a été un gros investissement et je remercie les personnes qui m'ont soutenu financièrement aussi pour m'aider à en payer une partie un cajot d'orange un cajot d'orange et de clémentine ça aussi c'est vraiment le fruit du moment le fruit du pays le fruit du moment et là aussi c'est extrêmement délicieux plein de jus vous pouvez simplement mâchouler les quartiers ça vous fait un jouisseur directement dans la bouche le jus des oranges aussi est excellent pour dissoudre les mucus accumulés et en hiver c'est la meilleure prévention contre toutes les rhinites les évacuations de type mucus coulante qu'on peut avoir les rhinites les pharyngites et bien manger les oranges buvez du jus d'orange mais mâcher des oranges et des clémentines c'est le meilleur c'est le meilleur remède et puis je ne pouvais pas se quitter cette nouvelle année sans vous souhaiter pour cette nouvelle année voilà voilà un livre si vous devez acheter un livre voilà ce que je voudrais vraiment vous proposer pour cette année tout un programme sur cette année nouvelle terre des cartoles vous savez j'en parle j'en parle j'en parle des cartoles mais vraiment l'avènement de la conscience humaine ça c'est de la nourriture tout le reste c'est c'est qu'anecdotique tout ce que j'ai dans le camion s'il y avait une seule chose à amener avec moi comme nourriture c'est ça et cartole nouvelle terre nouvelle terre et cartole on est fabuleux vous le trouvez à peu près partout je vous le conseille vraiment pour ceux qui comprennent l'anglais vous pouvez aussi aller sur le site de oprah winfrey ça s'écrit oprah winfrey w n f r e y et là vous trouverez des entretiens entre et cartole et oprah winfrey qui sont absolument fabuleux c'est en gratuit en téléchargement gratuit il ya plus de 12 heures d'entretien entre deux et c'est extraordinaire voilà nouvelle terre des cartoles qu'est ce que j'ai amené aussi un excellent livre que m'a offert un ami un ami très proche de nils christi qui s'appelle au delà de la solitude et des institutions communauté extraordinaire pour personnes extraordinaires très belle réflexion sur une expérience communautaire en europe du nord très très inspirante très inspirante pour moi et voilà nouvelle terre au delà de la solitude et des institutions tout un programme donc voilà j'ai été j'ai eu une petite problème de la cour à la haut montage mais voilà au delà de la solitude institutions et surtout nouvelle terre un programme pour 2012 vraiment un programme que je nous souhaite à tous vous avez vu on part en balade c'est tout simple dès qu'un jour fourré dans le camion simplifions nos vies simplifions nos vies au maximum allez hop on repasse en caméra frontale simplifions nos vies au maximum c'est ce que je souhaite aussi pour 2012 simplifions nos relations simplifions nos coeurs allons vraiment toujours plus vers le coeur la détoxination physique mais avant tout vers la détoxination émotionnelle et ensemble construisons une nouvelle terre voilà c'est notre programme pour 2012 c'est le mien en tout cas et j'espère que nous serons beaucoup à arpenter ce chemin à très bientôt très belle année 2012 et souvenez-vous en janvier on commence la détox les vidéos suivantes vont être des vidéos pratiques pour comment commencer le processus et on entrera vraiment dans le processus dans la fin du mois belle journée à vous belle année à vous à bientôt